... Bonjour, c'est les Rueux de presse de jeudi. Aujourd'hui, c'est le jour quand l'Écosse décide s'il veut devenir indépendante. Le vote pourrait mettre fin à l'union de trois centenaires qui autrefois a dominé le monde. Alex Salmond et sa campagne pour le Oui ont poussé vers ce référendum pendant près de deux ans. Et aujourd'hui, les électeurs écossais se sont dirigés vers les bureaux de vote pour choisir soit rester une partie du Royaume-Uni, soit se séparer et devenir une nation indépendante. Si la campagne pour le Oui obtient la majorité, les répercussions seraient énormes. Cela va créer le plus récent état du monde et va mettre fin à une union qui autrefois était à la tête de l'Empire et a triomphé dans deux guerres mondiales. Si les électeurs pour le non prévalent, le résultat va obliger le premier ministre britannique David Cameron de faire face au défi de son propre parti conservateur au sujet des promesses d'une plus grande autonomie pour l'Écosse qu'il avait offerte afin de s'opposer à la campagne pour l'indépendance menée par le premier ministre écossais Alex Salmond. Près de 4,3 millions de personnes, 97% de l'électorat, se sont inscrits pour voter. Le vote a commencé à 7h GMT et les bureaux de vote vont fermer avant deux heures. Salmond a dit que si le référendum va montrer la décision non, il ne va pas initier encore un vote. Mais il a reconnu que cette promesse ne concerne pas ses successeurs. La livre sterline a été secouée par ceux qui aient été cru autrefois une possibilité impensable, que les Écossais voteraient pour se séparer du Royaume-Uni. Si le vote pour le oui gagne, donc les analystes ont dit que les investisseurs peuvent s'attendre à une forte vente de la livre sterline. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, Ducascopy TV va vous tenir au courant de toutes les nouvelles. Donc restez à l'écoute. Au revoir.